Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. On ne mesure pas, je pense, chers auditeurs, la liesse qui s'empara du peuple français à l'annonce de l'armistice le 11 novembre 1918. Tout semble terminé enfin, apaisé, l'ère de la paix et de la stabilité semble enfin arriver, mais ce n'est qu'une illusion. Cette joie nationale ne semble pas atteindre Clémenceau, qui lui reste amère. Il déclare ce 11 novembre, nous avons gagné la guerre, il nous faut maintenant gagner la paix et ce sera plus dur encore. S'entendre avec les alliés est alors plus difficile encore que d'imposer aux vaincus ces conditions. Quelle puissance alors a véritablement décidé le traité de Versailles et quel État, quel pays en a été la première victime ? Comment repenser l'Allemagne après cette défaite ? Combien de temps les Français ont inmis à digérer cette victoire, cette paix ? Nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Le Nahour, qui est historien de la Grande Guerre, qui vient nous parler de son dernier livre sorti aux éditions Perrin, 1919-1921, Sortir de la guerre. Bonjour Jean-Yves Le Nahour. Bonjour. Jean-Yves Le Nahour. Le titre de votre ouvrage, c'est Sortir de la guerre 1919-1921. Une chronologie courte certes, mais c'est néanmoins deux ans. Il a fallu deux ans aux Français, à l'État français, pour sortir de la guerre, faire la paix définitivement ? Eh bien pas du tout. Il a fallu sans doute beaucoup plus de temps. Je pense que les Français ont mis 20 ans pour sortir de la guerre. Il a fallu attendre 1944 pour qu'il y ait un autre après-guerre, pour que la France cesse de regarder en arrière, qu'elle cesse d'entrer dans l'avenir à reculons, comme disait Paul Valéry au début des années 1920. C'est-à-dire que la France, en 1919, est écrasée par le poids des morts. Et ce sera le cas pendant toute l'entre-deux-guerres. C'est le temps, l'entre-deux-guerres, où les monuments aux morts sont neufs. C'est le temps où toute la communauté du village se réunit tous les 11 novembre autour du monument. Et puis, on répète comme ça, mort pour la France. Les enfants qui sont là répètent mort pour la France. On lit la longue liste, la longue litanie des noms sur les monuments aux morts. Donc c'est une situation d'hypermnésie. On ne peut pas tourner la page comme ça. Et simplement, 19-21, pourquoi j'ai voulu des frontières politiques ? J'ai voulu... Comment le monde, puisque la France finalement, est sorti de la violence, puisque la guerre continue après la guerre. Et on va dire qu'en 21-22, j'aurais pu dire 22, puisque la guerre gréco-turque, ça se termine en 1922, et c'est aussi un lègue de la guerre. Les armes se taisent globalement en Europe en 1921. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on entre dans une autre période. Mais vraiment, pour les Français, on va dire, si on veut culturellement être dans la guerre face à l'Allemagne, quand on est en sortie, peut-être 1923. Vous savez, avec l'intervention dans la Roure, c'est la dernière confrontation directe entre la France et l'Allemagne. Et en 1924, là, cette fois-ci, on en sort. On passe au traité. C'est l'évacuation de la Roure. C'est le plan d'Aufs sur les réparations. Et puis, on arrive à Locarno en 1925. Donc il y a la reconnaissance de l'Allemagne qui reconnaît les frontières avec la France. Donc là, on est dans une autre période. On commence à désarmer culturellement. Et on commence à sortir de la guerre dans les esprits. À espérer que la guerre, que la paix, la paix sera pérenne. Mais en réalité, effectivement, c'est une illusion. Alors, Clémenceau, lui, il est inquiet de l'armistice. J'en ai parlé dans l'introduction. Un des seuls. Et alors, pourquoi cette inquiétude qui a l'air quand même très vivace ? On dit même qu'il aurait pleuré face à sa fille qui, elle, se réjouit de la victoire et que lui reconnaît qu'il est malheureux. C'est ça. C'est le soir. C'est le soir du 11 novembre. Il assiste à, comment dire, dans un balcon d'un grand hôtel sur la place de l'Opéra. Et il assiste à cette Marseillais chantée par une cantatrice, Marchenal. Et il pleure, effectivement. Et sa fille, vous venez de le dire, lui dit, mais enfin, papa, tu n'es pas heureux. Et il dit, non, je ne le suis pas. Alors, il ne va pas plus loin. Il n'explicite pas sa pensée. Il dit, non, je ne le suis pas. Et à un autre moment, on l'entend marmonner. Tout ça n'aura peut-être servi à rien. Tout ça n'aura peut-être servi à rien. C'est incroyable parce que la France vient de gagner la guerre. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, il était à la Chambre des députés. Il était au Sénat et d'abord à la Chambre des députés. C'était l'ovation. Tous les députés étaient debout. Honneur aux soldats français, ces soldats qui resteront toujours les soldats de l'idéal, etc. Hier, soldats d'odieux. Aujourd'hui, soldats de la liberté seront toujours les soldats de l'idéal, etc. Donc, il y a une incroyable ferveur dans cette journée du 11 novembre. Et Clémenceau, lui, reste les deux pieds sur terre en se disant, et je vous l'avais répété, vous l'avez dit dans votre introduction, il sait que maintenant, il va falloir se mettre autour d'une table. C'est une chose de gagner la guerre, mais c'en est une autre de gagner la paix. Parce que pour se mettre autour de la table, la France n'a pas gagné la guerre toute seule. Il faudra donc débattre avec les alliés. Et les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en priorité, eh bien, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que la France. Et ils n'ont pas du tout, non seulement les mêmes objectifs, mais les mêmes craintes. Ils n'ont pas la même frontière. Les Etats-Unis, il y a l'Atlantique entre l'Europe et la Grande-Bretagne, il y a la Manche. Ils n'ont pas la même inquiétude vis-à-vis de l'Allemagne. La France, elle sait une chose, c'est que l'Allemagne, c'est son puissant voisin, qui est bien plus riche, bien plus industrieux, bien plus peuplée qu'elle. La France, c'est 40 millions d'habitants et ce n'est pas la première économie d'Europe. L'Allemagne, c'est la première économie d'Europe et c'est 65 millions d'habitants. Il faut à tout prix assurer la sécurité de la France pour que la guerre ne revienne pas. Voilà, ça c'est l'objectif français. En fait, depuis 14, on peut dire qu'il y a 3, surtout depuis 17, 3 choses que veut la France. C'est restitution, réparation, garantie. Ça tient en un slogan. Restitution, c'est l'Alsace-Lorraine. Réparation, parce qu'il y a des destructions sur le sol français, il faudra trouver de l'argent pour les relever. Et bon, en gros, qui casse-paye ? Ce principe, l'Allemagne l'avait admis, on pourra peut-être en parler, des réparations. Et puis, enfin, garantie, et ça c'est le gros morceau, garantie de sécurité pour que la guerre ne revienne pas. Et Clémenceau, lui, il va tout subordonner à, il a une idée, c'est rester allié avec les Etats-Unis et avec la Grande-Bretagne. Même mettre sur pied une alliance militaire. Ainsi, isoler l'Allemagne, et l'Allemagne comprendra que si un jour elle veut chercher la revanche, elle aura à se frotter à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et pas seulement à la France. Donc, tout céder au maintien de l'alliance franco-britannique et franco-américaine, et même la renforcer. Alors ça, c'est difficile, ça va être difficile. Il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis. Est-ce que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont encore peur de l'Allemagne, sont encore inquiets sur le dénouement de la guerre, ou finalement c'est Clémenceau et la France qui a le plus de risques d'être perdants, notamment avec le traité de Versailles ? Alors les Etats-Unis ne sont plus du tout inquiets. Non, non, ils ont gagné la guerre. D'ailleurs, ils sont entrés en guerre. Bon, il y a plein de raisons. On pourrait débattre sur l'entrée en guerre des Américains, mais enfin, il y a aussi cette raison fondamentale, c'est qu'ils ont traité énormément à la France et à la Grande-Bretagne. À un moment donné, il ne fallait pas qu'ils perdent la guerre, sinon ils ne retrouveraient pas leur argent. Donc là, ils sont tranquilles, ils retrouveront leur argent, et puis ils vont remodeler la carte du monde, etc. En fonction des grands principes du président Wilson, des grands principes wilsoniens, la SDN, le cours d'habitrage, liberté des mers, le droit des peuples, etc. Pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Mais derrière, il y a aussi une idée, c'est la liberté du commerce américain, c'est aussi les intérêts américains, etc. que Wilson a en vue. La Grande-Bretagne, elle aussi, aucune inquiétude. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. L'Allemagne lui contestait son rôle de numéro 1 et voulait sa place au soleil. Elle voulait une grande flotte militaire, une grande flotte commerciale, et elle voulait donc des colonies, elle voulait des points d'appui, elle voulait devenir une grande puissance mondiale, et pas seulement une grande puissance européenne. Et c'est donc la confrontation, la guerre de 14-18, c'est aussi la confrontation entre Londres et Berlin sur cette question. Eh bien, c'est terminé. La flotte militaire a été donnée à la Grande-Bretagne, enfin, elle est captive en Écosse, la veille de la signature du traité de Versailles, elle préférera se saborder plutôt que d'être partagée entre alliés ou confiée à la Grande-Bretagne, mais actuellement, elle est captive, donc il n'y a plus à avoir peur de l'Allemagne sur l'eau. Et puis, sa flotte commerciale, c'est un petit peu la même chose, d'ailleurs, il faudra qu'elle cède un certain nombre de bateaux, et elle a perdu ses colonies, qui seront partagées entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, ça y est, l'Allemagne ne peut plus avoir d'ambition mondiale, ses ambitions sont purement européennes. Donc, pour la Grande-Bretagne, c'est une affaire réglée. Le problème pour la Grande-Bretagne, c'est la France. Ça paraît complètement fou, t'entends d'entendre ça. La France qui a 40 millions d'habitants, qui est le pays martyr dans cette guerre, qui a des destructions sur son sol, qui a un million et demi de morts. Et pour la Grande-Bretagne, c'est elle le problème, parce que, vous savez, vous avez cette fameuse théorie de l'équilibre européen, qui a toujours conduit la diplomatie britannique jusque-là. Et c'est une stratégie qui était peut-être opérante au XIXe siècle, mais qui montre son aveuglement au début du XXe siècle, qui ne voit pas que l'Allemagne risque de préparer sa revanche. Non, son problème, c'est la France est en situation de force, d'hégémonie sur le continent européen. C'est vrai qu'elle forme les armées tchèques, polonaises, elle les conseille, elle établit des alliances diplomatiques, commerciales, avec la Pologne, avec la Tchécosoïque, avec la Yougoslavie, avec la Roumanie, etc. Et donc, oh là là, mais c'est Napoléon. C'est Napoléon qui est de retour. Et je vous assure que le mot Napoléon revient dans la presse britannique. Il y a vraiment une lecture, une lecture peut-être francophobe, peut-être une lecture nationaliste britannique, qui n'a pas compris que la France n'était plus celle de Napoléon. La France a été terrorisée. En 1919, 1920, 1921, la France est terrorisée par l'éventuel retour de la guerre et elle est obsédée par l'idée comment museler l'Allemagne, comment la contrôler. Et la Grande-Bretagne ne comprend pas cela. Elle veut bien la comprendre, mais elle croit que toutes les mesures de sécurité que la France prendront renforceront, au contraire, la volonté de l'Allemagne de se dégager de cette tutelle et donc de préparer une nouvelle guerre. Donc, elle fait peser sur la France la responsabilité, en fait, du nationalisme allemand, alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de cela. Et elle abandonne la France. Elle ne veut pas trop abaisser l'Allemagne parce qu'elle a peur de renforcer la France. Voilà. Au nom de l'équilibre européen. Voilà l'équilibre européen, toujours divisé pour mieux régner. Il ne doit y avoir aucune puissance en situation hégémonique en Europe, à part, bien sûr, à part elle, la Grande-Bretagne. Clémenceau est donc en désaccord avec ses alliés et en même temps, à l'intérieur du gouvernement français et en France, est-ce que tout le monde partage ses inquiétudes et est-ce que tout le monde a les mêmes ambitions pour l'Allemagne et pour la France ? Alors, dans le gouvernement, on va dire oui. Dans le gouvernement, tout le monde partage l'avis de Clémenceau à peu près parce que le gouvernement de Clémenceau, c'est Clémenceau. Il y avait une caricature en novembre 1917 quand Clémenceau a formé son gouvernement qui montrait Clémenceau au travail, Clémenceau à la justice, Clémenceau... Bref, il s'était entouré justement d'hommes pas médiocres mais de second couteau afin de ne pas être contesté, d'être le chef. Il n'a pas voulu des grandes figures comme des Briand, des Bartoux, des Poincaré et tout. Non, non, non. Donc, c'est lui le chef à poigne, difficile de le contester. En revanche, dans l'opinion, tout le monde ne partage pas effectivement ses idées. Il y a à l'extrême droite des nationalistes, Action Française par exemple, qui voudraient le démembrement de l'Allemagne. Il y a un fort parti en France qui souhaiterait le démembrement de l'Allemagne, qui souhaiterait peut-être même des annexions. Ça, c'est Maurice Barès qui rêverait d'annexer la région du Rhin. La Rhinanie, absolument hors de question pour Clémenceau qui a bien compris que d'abord les Américains et les Britanniques ne le laisseraient pas faire, ils n'accepteraient pas et ils ne vont jamais accepter de créer une Alsace-Lorraine à l'envers, c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, c'est contraire aux principes français. Donc on ne peut pas conquérir, on n'a pas fait une guerre pour faire des annexions. On ne va pas conquérir des territoires allemands avec des populations allemandes qui parlent l'allemand et qui voteront pour des députés allemands qui contesteront l'annexion. Enfin bref, les principes de liberté et d'égalité, la France serait dans une situation impossible. Donc, ces thèmes de l'annexion, contrairement à ce que l'on a pu lire, dire, parfois même dans des ouvrages d'histoire, jamais la France n'a réclamé l'annexion de la Rhinanie. Jamais, jamais, jamais. En revanche, et ça c'est plutôt la politique de Clémenceau, c'est-à-dire, donc là, c'est de la droite jusqu'au parti radical et encore, on pourrait même pousser la corne un petit peu jusqu'au socialiste, mais faire de la Rhinanie une région autonome, des États indépendants ou de nouveaux États au sein d'une Allemagne fédérale. Pourquoi pas ? L'idée d'en faire un tampon, ça c'est effectivement quelque chose qui irrigue la pensée française dans l'opinion publique. Et puis enfin, à gauche, à l'extrême gauche, il y a chez les socialistes qui sont très divisés, parce que bientôt le parti socialiste va exploser entre les socialistes et les communistes en 1920, eh bien, il y a la volonté d'une paix, d'une paix des peuples. N'oublions pas qu'en Allemagne au même moment, il y a eu la Révolution, il y a un gouvernement social-démocrate, mais alors, on en parlera peut-être, c'est une catastrophe sur le plan historique qui porte une lourde responsabilité dans les événements qui vont suivre, dans le refus de la paix. Et donc, cette frange à gauche, oui, réclame effectivement une paix de justice, une paix qui ne soit pas une paix autoritaire, qui ne sème pas des petits cailloux pour la haine future. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que l'opinion française, mais très largement, Clémenceau a le soutien de l'opinion publique. C'est le père la victoire, il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'on le surnomme. Il y a une popularité de Clémenceau qui est énorme. D'ailleurs, à un moment donné, en janvier, en février 1919, il est victime d'une tentative d'assassinat et il reçoit quand même une balle dans le corps à 4 cm de la cône vertébrale. Il s'en remet très bien. Une semaine après, il est déjà au travail. ça renforce encore plus. Il est increvable, ce Clémenceau. Increvable. C'est l'admiration des Français. Et ce qui fait tout pour déplaire Foch qui voudrait peut-être avoir les projecteurs sur lui et avoir un peu plus de poids dans le traité de Versailles. Qu'est-ce qu'il reproche à Clémenceau ? Ah oui, entre Foch et Clémenceau, on ne s'entend pas. Et ça, les Français n'en sauront pas grand-chose. Ils n'en sauront pas grand-chose. Il ne faut pas... Oui, c'est le moment des négociations de paix à Paris et puis le traité de Versailles. Ce n'est pas le moment d'étaler sur la table les dissensions entre Français quand on est en train de discuter avec nos alliés. Ils le découvriront, les Français, bien après. En 1929, après la mort de Foch, paraîtra le mémorial de Foch d'un journaliste qui s'appelle Raymond Recouli qui a rencontré Foch à plusieurs reprises et qui va faire état publiquement effectivement des dissensions entre Foch et Clémenceau. Jusque-là, c'était vraiment peu connu par les Français. Et Clémenceau va réagir en publiant Grandeur et misère d'une victoire où il va régler son compte à Foch, etc. Alors, quelle est la nature de cette division qui est très forte pendant l'année 1919 ? C'est que Foch, il est persuadé qu'il a gagné la guerre et que maintenant, comme c'est un militaire, il doit s'effacer devant les politiques. D'ailleurs, Clémenceau lui fait bien sentir. Il refuse de l'inviter dans certaines réunions. Il lui demande de sortir à d'autres réunions, etc. Donc, il lui montre la prééminence de la toche sur les armes. Alors ça, Foch, il a du mal à accepter. Il aurait voulu être membre de plein droit parmi les plénipotentiaires des délégués français pour la conférence de la paire. Déjà, il en a un peu sur des questions d'orgueil, bien sûr, des questions d'égo. Ça compte. Il y a des hommes, des femmes, l'histoire est faite comme ça. Donc, ces questions d'orgueil elles comptent aussi. Mais, il pense qu'il a gagné la guerre et que Clémenceau est en train de perdre la paix. Il est persuadé que Clémenceau cède trop à Wilson et à Lloyd George et Foch veut absolument la ligne du Rhin. Alors, au départ, ils sont tous les deux d'accord. Ah oui, créer une Rhinanie indépendante. Alors, Foch ne cracherait pas sur une Rhinanie annexée, mais bon, créer une Rhinanie indépendante. Voilà. Et si on ne peut pas avoir une Rhinanie indépendante avec occupation perpétuelle ou avec traité d'alliance commerciale, union douanière, eh bien, occupons de façon perpétuelle la rive gauche du Rhin. Mais alors, de façon perpétuelle parce que le Rhin doit être notre frontière pour éviter une attaque brusquée en Belgique et sur la France. Mais ce n'est pas possible une occupation perpétuelle. C'est absolument impossible. Ça veut dire un conflit perpétuel en franco-allemand. donc Clémenceau, lui, il va militer pour une occupation la plus pérenne possible. Ce qu'il va obtenir, c'est jusqu'en 1935. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs. Jusqu'en 1935, il y aura trois phases d'évacuation. mais il n'obtient pas plus. Il n'obtient pas l'occupation pérenne. Il n'obtient pas la formation d'un État indépendant parce que Clémenceau, parce que Lloyd George et Wilson disent mais attendez, c'est des Allemands. Pourquoi on va créer un État indépendant, un État autonome, un État tampon ? Hors de question. On a du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors bien sûr, il y avait des autonomistes, il y avait même des indépendantistes en Rhin. Et ils étaient même puissants en 1919. Mais ils semblaient un peu trop liés à la France. Et la France, pour les Anglais et les Américains, donnait l'impression de les manipuler, ce qui n'était pas le cas. Bien sûr, la France, elle les encourageait, mais elle ne les manipulait pas. Et elle a peut-être raté le coche. Elle a peut-être raté le coche. Oui, oui. Elle a cru que le temps fonctionnait pour elle puisque vu qu'elle était là pour 15 ans, de 1920 jusqu'en 1935, eh bien, elle aurait le temps d'encourager les séparatistes et puis à un moment donné, il y aurait peut-être un référendum, etc., qui prononcerait l'indépendance, bref, ou l'autonomie. Mais ça ne s'est jamais produit. Ça a été tout le contraire, en fait. C'est en 19 que l'indépendantisme, l'autonomisme est très fort et puis ensuite, il régresse. C'était des Allemands, voilà. C'était des Allemands. C'est normal qu'ils veuillent rester dans l'Allemagne. Est-ce que la France a perdu notamment du fait des négociations, dès le début des négociations, du traité de Versailles ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'y est mal prise, qu'elle a bâclé ses négociations ou qu'elle s'est retrouvée perdante du fait d'un contexte postérieur au traité de Versailles ? Alors, c'est un peu les deux. Mais en revanche, il n'y a pas de paix bâclée. On lisse là, souvent, une paix bâclée, Versailles, etc., les accusations contre Clemenceau. Non, non, non. Il y a des commissions et des sous-commissions et des travaux. Il n'y a qu'à regarder les PV, mais toutes les questions sont abordées. Il y a des experts. On a des centaines d'experts. Je crois que Wilson vient avec 400 experts. Des géographes, des historiens, etc. parce que pour refaire la carte de l'Europe selon les nationalités, ce n'est pas évident, l'Europe centrale, l'Europe orientale, etc. Surtout en ce moment où les nationalismes éclatent et que les frontières... Oui, c'est ça. C'est qu'on a aussi l'impression, à postériori, qu'il y a quatre grands autour de la table ou trois grands, George, Clemenceau et Wilson, Orlando, l'Italien, quatre si vous voulez, les big four ou les trois grands et qui décident de tout. Mais vous avez raison de dire qu'il y a aussi tout un tas des petits peuples qui reprennent leur indépendance, la Tchécoslovaquie qui apparaît, la Pologne qui ressuscite, etc. Et qui ont des ambitions propres et on ne les contrôle pas toujours. Et tout d'un coup, voilà la Pologne qui décide de faire la guerre, d'entrer en guerre en Ukraine, d'entrer en guerre contre la Russie, d'avaler un morceau de la Lituanie. Ah ! On se retrouve à Paris, on est aussi spectateur de ça. Il ne faut pas croire que les trois grands, ils possèdent absolument tout l'avenir du monde dans les mains. Ils ne sont pas toujours obéis. Oui. Ou ils ne veulent pas toujours se faire obéir aussi. La France a tenté par exemple de protéger la Pologne parce qu'elle voulait s'en faire une alliée de revers contre l'Allemagne. Donc, pour revenir à votre question, les négociations, elles n'ont pas été bâclées. On est allé au fond des choses le plus souvent possible. On a tenté de... Ce sont des hommes de bonne volonté. Ils cherchent à éviter les problèmes futurs. Donc, ils arrivent à Paris. Il y a un expert qui s'appelle Harold Nicholson. Nous étions là comme pour remplir une mission divine, écrit-il dans ses mémoires. Une mission divine. Etablir la paix. Mais la paix, pas pour 5 ans, pour 10 ans. Une paix qui soit juste et qui soit pérenne. Et effectivement, il y a des mauvaises faits. Des sorcières qui se sont penchées sur le berceau pendant les négociations. Et puis, il y a un contexte qui leur a échappé. et puis le fait que les Etats-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles. Donc, ils ne participent pas à la SDN, ils ne participent pas à cet ordre qu'ils ont pourtant contribué à faire naître. Eh bien, ça a considérablement foutu tout par terre. Pour la sécurité de la France, par exemple. Si Clémenceau a lâché la Rhinani, parce qu'il était sur la position de Foch pendant longtemps et il avait dit je me mets en boule sur la Rhinani et je ne lâche plus le morceau. Eh bien, on était en situation de crise en mars-avril, en situation de crise. Wilson pensait même claquer la porte et revenir aux Etats-Unis. Il avait commandé son bateau à Brest, son bateau revienne, il allait prendre le train et partir. La situation était vraiment bloquée. Et puis, voilà qu'il y a cette proposition qui est faite par Lloyd George et si on propose une alliance militaire à la France. Il va voir Wilson, allez, on lui propose une alliance militaire. C'est incroyable parce que la Grande-Bretagne ne s'est jamais alliée militairement avec qui que ce soit. C'est le splendide isolement diplomatique. L'entente cordiale, ce n'est pas une alliance militaire. C'est une entente cordiale. On a réglé les problèmes coloniaux, maintenant on est amis, mais ce n'est pas une alliance militaire. Et les Etats-Unis, c'est la même chose. Avant XIV, c'est l'isolationnisme. S'allier, et puis en plus s'allier à une puissance européenne. Non. Et alors, ils vont décider, effectivement, pour rassurer la France, pour dire, allez, tu lâches la Rénanie, Clémenceau, et en échange, on t'offre ce que tu rêves, l'alliance militaire dont tu rêves. Une garantie contre un retour éventuel de la puissance allemande. Et évidemment, Clémenceau, il va dire oui. Sauf que ce traité militaire qui a été, qui est signé le même jour que le traité de Versailles, eh bien, il ne sera jamais ratifié. Il ne sera jamais ratifié parce qu'à partir du moment où les Etats-Unis, eh bien, ne ratifient pas le traité de Versailles, ils dénoncent en même temps l'accord militaire. Et la France, qui a fait des concessions pour sa sécurité en échange d'un pacte militaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'a rien. Parce que les Etats-Unis disent « Ah, bon, on n'a pas ratifié ». Et alors, à ce moment-là, la Grande-Bretagne dit « Ah, mais ma parole était conditionnée à l'acceptation des Etats-Unis. Puisque les Etats-Unis ne veulent pas l'alliance militaire, eh bien, moi, je reprends ma parole et je ne l'insigne pas. La France se retrouve toute seule face à un voisin qui est plus riche, qui est plus peuplé, qui pour le moment a une petite armée parce que le traité de Versailles lui réduit son armée à 100 000 hommes, mais demain. Et alors, les Français, du côté des Français, comment ils considèrent les Etats-Unis et Wilson ? Vous utilisez le terme « Messie » pour parler de Wilson, du Christ même, « Ah, mais ce n'est pas moi qui l'invente. C'est simplement la presse de l'époque. C'est fou, c'est fou. Il y a une Wilson mania. Wilson, c'est le nouveau Moïse. D'ailleurs, Clémenceau s'en moque. Il dira « Moïse nous a apporté les dix commandements. Wilson, lui, nous en apporte 14. » Et puis, Wilson, il inaugure les réunions le premier jour. Il pose la Bible devant lui, à l'américaine. Il a l'idée, n'oublions pas que c'est un fils de pasteur, petit-fils de pasteur précipitérien, que les États-Unis ont une mission à accomplir dans le monde et que lui-même a une mission à accomplir dans le monde. Qu'il est l'homme élu de la nation élue, prédestinée. Face à Clémenceau qui n'est pas particulièrement favorable à l'inspiration divine. Là, il faut voir les mémoires de Lloyd George. Quand il y a Wilson qui pose la Bible, il dit qu'il voit Clémenceau qui ouvre de grands yeux. Et quand il parle de Dieu, parce que Wilson, évidemment, les Américains parlent de Dieu, etc., God we trust, même jusque sur le dollar, il voit Clémenceau qui lève les yeux au ciel ou qui tourne les yeux comme ça sur l'assistance et du genre de dire « Et le voilà ! » « Et le revoilà ! » « Et voilà ! » « Il recommence ! » Lui, il rigole de voir ça. Il dit dans ses mémoires « J'avais l'impression de discuter avec Napoléon et Jésus-Christ. » Et c'est vrai qu'on attend beaucoup. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce qu'on attend beaucoup de Wilson. C'est l'homme qui est entré en guerre soi-disant pour de grandes idées. Le refaire la carte de l'Europe selon le principe des États-nations. Une SDN, ça c'était le programme des socialistes depuis des années et des années. Une cour d'arbitrage permanente des nations où on ne se fera plus jamais la guerre parce qu'il y aura une diplomatie ouverte. On discutera de tout dans une assemblée des nations. Ça sera la fameuse SDN. Sauf que cette SDN sera sans pouvoir. Ça c'est... Ça c'est le grand drame. Et encore une fois c'est pas la faute de la France ça. La France avait un projet de SDN qui était bien plus efficace que celui du projet américain qui était un projet de SDN gendarme. Mais Wilson l'a torpillé parce que Wilson n'avait pas une majorité pour faire valider le traité de Versailles et ce projet de SDN. Il avait des républicains qui avaient gagné les élections en novembre et il fallait tenir compte de la vie des républicains. Lui était démocrate. Et donc il a tout fait pour que la SDN soit disons que soit un devenir plus qu'une réalité. Et donc il a vidé de son sens de son autorité la SDN et ça n'a été qu'un machin. Un traité donc qui isole la France qui se retrouve un petit peu noyée entre des puissances qui sont en train de se refaire et la France qui a quand même beaucoup perdu. Et en plus au-delà de ses frontières la guerre se continue. Elle n'est pas terminée dans de nombreux pays. On l'a évoqué. Comment est-ce que Clémenceau voit ces conflits ? Est-ce qu'il cherche à y prendre part ? À les juger ? À s'y investir ? Ou il cherche à consolider déjà le peu de puissance que la France possède encore ? Écoutez, consolider, ça c'est sûr. Parce qu'il ne s'agit pas de voir ces conflits comment dire avec... Enfin il s'agit de les voir avec un oeil national dans l'intérêt français. Donc il s'agit de trouver des alliés. Si on ne peut pas compter sur les Etats-Unis et sur la Grande-Bretagne, eh bien il faut trouver des alliés en Europe orientale et en Europe centrale de revers contre l'Allemagne. Alors par exemple, au sud de l'Allemagne, il y a la Tchécoslovaquie qui a en plus le problème des Sudètes, une grande minorité allemande donc qui se méfie de l'Allemagne. Et il y a la Pologne à l'est de l'Allemagne qui elle aussi a un million d'Allemands au fameux corridor de Danzy, il y a la Poznanie, la Haute-Silesie. Donc il y a quelques... En tout, un million d'Allemands dans ce pays qui offre un petit peu une alliance qui, comment dire, console un peu les Français de la perte de l'alliance de la Russie. Mais ce n'est pas la Pologne qui va remplacer la Russie. Donc ce qui fait que il y a eu, avec la destruction des empires, une atomisation de l'Europe centrale, de l'Europe orientale et qui renforce l'Allemagne. En 1919, l'Allemagne est en situation potentielle, de force bien plus importante qu'en 1914. La France n'a plus son grand allié russe et elle ne peut plus compter que sur des confettis. Et sur le plan économique, l'Allemagne, elle pèsera évidemment beaucoup plus en Europe orientale et en Europe centrale. Et en ce qui concerne la Russie, Clémenceau, là on est en pleine révolution russe, Clémenceau, il n'est pas du tout favorable aux thèses nationalistes qui disent il faut intervenir en Russie, il faut aider les Blancs, etc. et intervenir physiquement. Foch a dit il faut 700 000 hommes pour intervenir. On ne peut pas les trouver ces 700 000 hommes. C'est terminé, la France est exsangue, elle est épuisée, elle ne veut plus faire la guerre. Et en Russie, encore plus, elle a besoin de souvenirs. Oui, on n'est pas en guerre contre les Russes. Les Russes font la révolution, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent, après tout, c'est ce que pensent les petits corps expéditionnaires parce qu'on envoie des corps expéditionnaires à Mourmans, on les a envoyés déjà dès 1917, et puis en Ukraine, occupé Sébastopol, occupé Carçon, occupé Odessa, etc. Ces soldats, ils ne savent pas pourquoi ils sont là et ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent pas mourir en 19, 20, alors que la guerre est terminée contre l'armée rouge. Enfin bon, il y a même des mutineries. Donc, il va falloir ramener en France ces corps expéditionnaires et Clémenceau comprend qu'il n'y a qu'une seule politique à faire face à la Russie, bolchevique, c'est la stratégie du fil de fer barbelé, la stratégie de l'isolement du cordon sanitaire. Wilson, lui, aurait voulu inviter les bolcheviques, mais pas seulement, les blancs, à Versailles pour tenter de réintégrer la Russie. Mais on voit qu'il n'avait pas, dans le jeu international, mais on voit qu'il n'avait pas compris que Lénine et le bolchevisme, c'était autre chose, finalement, qu'une... que... Il y avait quelque chose de nouveau. Finalement, Lénine et... C'est comme ça que je commence le livre. Lénine et Wilson, ils sont les annonciateurs d'un monde nouveau, d'une grande révolution, une guerre qui a commencé comme une guerre nationale et qui se transforme en guerre idéologique en 1917, avec d'un côté la révélation de la puissance américaine avec ses objectifs mondialistes et puis de l'autre côté la révolution bolchevique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression en 19 que le monde, il a le choix dans ces deux révolutions, entre la révolution démocratique et libérale américaine et puis la révolution bolchevique. Puis en fait, ça sera ni l'un ni l'autre. Ni Wilson, ni Lénine. Est-ce que Lénine fait peur ? Il veut la révolution mondiale. Il espère que l'idéologie bolchevique et communiste impulsera l'Europe. Est-ce que c'est une peur dès ces années-là, dès le sortir de la guerre pour la France où finalement, ils sont trop concentrés à essayer de s'entendre avec les alliés pour régler un petit peu ces questions idéologiques ? La première peur de la France, c'est l'Allemagne. La première peur, c'est l'Allemagne. Et le rouge, la peur du rouge, viendra après ou en plus ou à côté. Mais la première peur, c'est l'Allemagne. Ensuite, la peur du communisme, oui, elle est très vive. Elle est très vive. Et même si la Russie n'est pas invitée au traité de paix, aux négociations, eh bien, elle plane. Il y a le spectre du communisme qui plane. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, par exemple, Lloyd George, il veut, en mars 1919, il fait une véritable crise. Il veut revenir sur tout ce qu'on a négocié vis-à-vis de l'Allemagne. Il dit, il faut tout alléger, il faut tout alléger, il faut tout réviser. La France est trop gourmande parce que lui, il ne parle pas de restituer les colonies, de restituer la flotte. C'est uniquement les demandes de la France. Ce ne sont pas les demandes de la Grande-Bretagne, bien évidemment. Alors, il faut tout réviser et être moins ferme. Pourquoi ? Bon, en mars 19, parce qu'il y a eu la révolution en Hongrie. Il y a eu le régime soviétique en Hongrie qui s'est imposé et il est persuadé que si on est trop dur avec l'Allemagne, il y aura la révolution bolchevique en Allemagne. D'ailleurs, il y a eu des mouvements révolutionnaires en Allemagne. Il y a eu l'écrasement des spartakistes en janvier et puis il y a eu pendant tout le printemps des soulèvements des soviets dans telle ou telle ville, dans telle ou telle région qui sont écrasés par l'armée, par les corps francs, etc. Et donc, la perspective révolutionnaire, elle est possible en Allemagne. Et il ne faudrait pas que la Russie et l'Allemagne rentrent en coalescence ainsi et qu'il y ait une nouvelle guerre, qu'on soit obligé de recommencer une nouvelle guerre, cette fois-ci contre un ennemi idéologique et qui serait d'autant plus puissant puisqu'il ne connaîtrait pas de frontières et qu'il aurait des relais y compris en France. Donc, pourquoi ? Donc, mars 1919, on voit bien que la Russie et le communisme, la Russie n'est pas invité, les bolcheviques ne sont pas invités et pourtant, la question du risque de basculement de l'Allemagne fait qu'on débat d'une possible atténuation des mesures du traité de Versailles. Un autre exemple, on a laissé à l'Allemagne une armée de 100 000 hommes mais les Français ne voulaient pas que l'Allemagne conserve une armée parce que cette armée même réduite à 100 000 hommes, ce sera une armée d'officiers qui, le jour où l'Allemagne voudra rétablir une armée, ce sera le cas en 1935 avec Hitler, et bien cette armée de 100 000 hommes, ce sera une armée de cadres. Elle aura tous les cadres pour relancer une armée de conscription, pour former des millions et des millions d'hommes. Maintenir une armée, c'était un risque. Les députés français avaient tous, tous, tous fait pression sur Clémenceau, tous. Il y avait une unanimité pour que l'Allemagne n'ait plus d'armée et pourtant, on va lui maintenir une armée. Mais pourquoi ? A cause du communisme, par la peur. Clémenceau va se défendre devant le Sénat au moment de la ratification du traité de Versailles en disant je ne veux pas qu'il y ait un deuxième pays communiste en Europe. Donc, il fallait laisser à l'Allemagne une armée pour pouvoir écraser son peuple en cas de soulèvement. Sauf que cette armée, on sait très bien à quoi elle servira. Ce sera une armée de cadres. On voit bien dans... Si on avait détruit le complexe militaro-industriel allemand, l'histoire aurait pu être tout autre. Il se passe des choses en Italie également ? Oui, parce que ça aussi c'est un autre aspect. On a parlé de la France vis-à-vis de la révolution. On a l'impression vraiment qu'un ennemi en remplace un autre. Mais pour tous les états vaincus ou qui sortent de la guerre, la révolution est une séduction après toutes ces souffrances, après cette idée que c'est l'impérialisme qui a produit la guerre, etc., que certains se sont enrichis. Cette aspiration à une société sans classe, ce phare qui s'est élevé du prolétariat qui s'est élevé à l'Est, fait que la révolution elle embrase la Bulgarie en 1918. Bon, elle est terrassée. Elle embrase la Hongrie en mars 1919. Ça va durer 100 jours. Elle embrase l'Italie en 1920. C'est le fameux Bienio-Rosso avec occupation des terres par les paysans parce qu'il y a une structure agraire de grandes propriétés. La Tiefundia et les paysans vont occuper les terres, les ouvriers vont occuper les usines et à un moment donné l'État est complètement paralysé. Mais il n'y a pas eu de Lénine italien pour s'emparer du pouvoir. Non seulement il n'y a pas eu de Lénine italien mais c'est même tout le contraire. Le Parti Socialiste italien a tout fait pour ramener les paysans et les ouvriers au travail et le syndicat, la CGT a tout fait également pour éviter la révolution. Le thème, c'était, enfin, leur justification, c'était nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts, il faut plus de temps, nous n'avons pas la majorité, etc. En fait, avec ces positions, ils ont laissé passer le temps et à un moment donné il y a une démobilisation et là, eh bien, arrive la contre-révolution, le fascisme, les squadristis et partout. Ce n'est pas seulement en Italie. Bien sûr, en Italie, ça va se traduire par le fascisme qui est une contre-réaction musclée mais pas seulement. Il y a aussi un régime révolutionnaire qui veut un homme nouveau dans une société nouvelle mais dans toute l'Europe, le communisme va servir, la peur du rouge, du communisme va servir d'épouvantail pour mettre en place des régimes autoritaires, des dictatures, des dictatures militaires, des monarchies autoritaires, mais bref, il n'y a qu'une seule démocratie finalement dans tous ces empires qui ont éclaté, ces États qui ont ressuscité ou qui viennent de renaître, c'est la Tchécoslovaquie, une démocratie parlementaire, c'est le seul pays. Alors qu'en 18, la guerre se termine, on dit ce sera la DER des DER, il y aura les États-Unis d'Europe, il y aura la démocratie partout, il y aura des républiques sœurs, ben voilà, en 21, l'Europe, les armes se taisent enfin en Europe, il y a eu autant de morts entre 18 et 21 qu'entre 14 et 18, évidemment pas en France, mais dans l'Est, surtout en Russie, et la démocratie, on pensait qu'elle s'étendait partout, ben en 21, c'est tout le contraire. Il n'y a que la Tchécoslovaquie qui se situe dans le champ démocratique. Donc c'est un ratage complet, finalement, toute cette histoire. Il y a tant de petites puissances, de petits pays qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on rallume leur haine et leur rancune et qu'ils puissent régler leurs comptes un peu plus tard dans le siècle. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est cet échec de la paix, si on peut parler d'échec de la paix et de la négociation qui a provoqué le second conflit mondial ou les raisons sont plus vastes ? Oui, alors les raisons sont plus vastes. Bien sûr qu'il y a des éléments, c'est une paix qui est ratée. Tout le monde, ça c'est certain, cette paix est ratée. Mais on lit trop souvent et on entend trop souvent qu'il y a un continuum entre 14 et... entre 19 et 39. Et les choses sont un peu plus compliquées que cela. Les choses sont plus compliquées. D'abord, il y a la crise de 29. Il y a la crise de 29. On va dire que la situation est tendue en Europe, notamment entre la France et la Allemagne, jusqu'en 23, 24. Et ensuite, tout s'apaise. Et d'ailleurs, le parti nazi, il ne fait même pas 3% des voix en 1928. Même pas 3% des voix en 1928. Et pourtant, il va faire 6 millions... Pardon. Il fait plus de 32, 35% des voix en 1932. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates ? Ce n'est pas le traité de Versailles. C'est la crise de 29 qui a propulsé Hitler au pouvoir. Donc, vous voyez bien que la responsabilité du traité de Versailles, elle est peut-être en second. C'est d'abord la crise de 29 qui a amené Hitler et donc la volonté de guerre en Allemagne. Mais Hitler n'aurait pas pu triompher et n'aurait pas pu séduire un pays qui s'est embroubé dans la crise s'il n'y avait pas cette immense frustration. Et si on n'avait pas menti aux Allemands. Car on a menti aux Allemands. Et c'est un mensonge qui a coûté cher à l'Allemagne, qui a coûté cher à l'Europe, qui a coûté cher à l'humanité. Parce que les militaires allemands n'ont jamais dit qu'ils avaient perdu la guerre. Ils ont toujours dit nous, 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 on n'en a pas perdu la guerre. On a juste demandé la paix sur la base des 14 points à Wilson parce qu'on en avait assez de la guerre. On voulait un match nul. On avait gagné à l'Est contre la Russie. On avait fait un match nul à l'Ouest. Et après, voilà la paix qu'on nous impose. Une paix de capitulation. C'est un scandale. Nous n'avons pas perdu la guerre. Et les Allemands sont persuadés. Ils n'ont pas perdu la guerre. Donc cette paix, elle est inacceptable. Les réparations, c'est inacceptable. La responsabilité de la guerre, c'est inacceptable. Les mutilations territoriales, c'est inacceptable. Ah oui, on lit, on lit dans le... Des fois même sous la plume d'historien que l'Allemagne a été mutilée. Elle a perdu plus de 10% de sa population, 13% de son territoire, blablabla. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu ? Elle a perdu l'Alsace-Lorraine. Est-ce que c'était un territoire allemand ? Il fallait peut-être demander l'avis aux Alsaciens-Lorrains. D'ailleurs, on a vu une forme de plébiscite de retour à la France en 1919 de la part de la population. C'est des kermesses à n'en plus finir, etc. Elle a perdu des territoires danois qui sont revenus au Danemark. Est-ce que c'est injuste que des territoires danois qui avaient été pris par Bismarck en 1864 reviennent au Danemark ? Elle a perdu des territoires qui étaient polonais et qui sont revenus à la Pologne parce qu'on a pris des territoires... La Pologne a ressuscité avec des territoires qui étaient à la Russie, à l'Autriche et à l'Allemagne. Et cette paix que l'on dit un diktat, je ne suis pas là pour défendre la paix de Versailles, mais on la câble tellement pour dire qu'elle est responsable de son guerre mondiale. On dit que c'est un diktat, c'est-à-dire une paix imposée. Il n'y a pas une paix. Il n'y a pas une paix jusque-là pour laquelle on a autant demandé l'avis des populations concernées. Cinq référendums. Cinq référendums. Oui, on ne demande pas l'avis au gouvernement allemand, mais on va organiser cinq référendums dans les régions contestées pour savoir si, oui ou non, vous voulez être allemand ou devenir, voilà. Par exemple, en Pologne, la région de Marianne Verdeur, Allenstein, les populations ont voté et ils ont voté pour être rattachés, pour être allemands, et rattachés à la plus orientale. Donc ils ne sont pas devenus polonais. Voilà. Il y avait une vraie volonté, en fait, d'avoir l'adhésion des populations. Mais oui, c'est ça. C'était qu'on était dans une époque, c'était l'époque, c'était plus l'époque où on annexait en rond et puis voilà, on avait gagné la guerre, on annexait. Et puis on avait gagné la guerre, on t'imposait un tribut. Non, c'est plus comme ça. Il y a les peuples qui sont entrés, qui ont fait irruption. On est à l'âge démocratique et donc il faut tenir compte de la vie des peuples. Donc référendum en Pologne, référendum en Haute-Solisie, référendum dans la Sars, référendum peine et malmédie, c'est une succession de référendums pour établir la paix la plus juste. Mais cette paix ne sera jamais acceptée parce que les Allemands n'ont pas perdu la guerre. Mais alors s'ils n'ont pas perdu la guerre et qu'ils se retrouvent avec une paix comme ça, c'est qu'ils ont été trahis. Donc il y a le thème du coup de poignard dans le dos, etc., de ceux qui ont fait la révolution, et donc les juifs, les socialistes, les démocrates, etc. Donc Hitler saura récupérer tout ça, toute cette frustration, mais c'est un mensonge, ça n'a rien à voir avec le traité de Versailles. Et ceci est une autre histoire. Et oui. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Nahour, de nous avoir parlé de cette période qui est souvent, on a l'habitude qu'on connaît peut-être un peu moins, et puis comme vous l'avez bien expliqué, on a beaucoup d'idées, beaucoup de préjugés, on érige en symbole le traité de Versailles, peut-être parce que, par facilité, au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je rappelle le titre de cet ouvrage, donc paru aux éditions Perrin, 1919-1921, Sortir de la guerre. Je vous remercie encore, chers auditeurs, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Sous-titrage ST' 501